Bonjour à toutes et bonjour à tous, donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 30 septembre et je voudrais vous souhaiter bon chusok, chusok chalpone seo. Alors malheureusement nous avons encore des cours en ligne et aussi nous avons des exercices du travail cette semaine, donc nous n'avons pas de petites vacances ce semestre, c'est triste. C'est un peu fatigant mais voilà c'est la Corée, il faut accepter. D'abord je veux vous parler un peu de ce texte que je vous avais donné, vous vous souvenez, ici et ici. Alors je vous ai donné le vocabulaire mais je voudrais vous expliquer pourquoi ce texte est important. Alors d'abord c'est un texte qui vient du journal Le Monde, Le Monde Shimun et ce texte est important pour vous parce que vous pouvez apprendre du vocabulaire sur la famille mais aussi vous pouvez comprendre la nominalisation. Alors vous connaissez le mot nom, le nom, mais ici vous allez voir l'utilisation des noms pour expliquer un phénomène, pour expliquer un fait de société. Donc ce vocabulaire est particulièrement, spécialement important pour vous et aussi n'oubliez pas, quand vous écrivez, vous pouvez aussi comme dans le texte utiliser des noms plutôt que des verbes ou changer. Vous changez un peu votre phrase et vous pouvez utiliser des noms. Alors on va regarder. Enfant, mariage, divorce, la révolution familiale. Donc comme je vous ai expliqué et je pense que vous aujourd'hui, vous êtes coréen, vous êtes coréenne et aujourd'hui la Corée est en train de beaucoup changer la société coréenne, la famille coréenne, le mariage, les enfants, le divorce. La Corée aussi connaît une révolution. Donc ce texte peut être important aussi pour parler de la Corée. Donc je vais regarder le texte, je vais lire le texte et on va comprendre. En un demi-siècle à peine, c'est-à-dire seulement pendant 50 ans au Chimnyon, la famille a accompli sans tapage. Sans tapage, c'est-à-dire sans bruit, calmement, tranquillement, une véritable révolution. Déclin du mariage. Donc déclin, le déclin masculin, c'est-à-dire la baisse. Baisser ou la diminution du mariage. La croissance de l'union libre. Donc croissance, ça veut dire augmentation. Fragilisation, la fragilisation des couples. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici, fragilisation ? Beaucoup de divorces. Le couple devient fragile et ça veut dire qu'il y aura peut-être un mariage, un divorce, un remariage dans la vie des Français et des Françaises. Développement, le développement des familles recomposées. Alors je vous ai expliqué, je vous ai déjà expliqué la famille recomposée. Par exemple, je suis mariée avec M. Lee, j'ai deux enfants, je divorce, je vais me remarier, Chironada, avec M. Dupont. M. Dupont a trois enfants et nous allons vivre ensemble. Donc moi deux enfants, lui trois enfants, c'est-à-dire cinq enfants ensemble. C'est la famille recomposée. La famille des années 2005 est loin de ressembler à celle des lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Seconde Guerre mondiale, Chongubek Saship Onyoun. C'est la famille traditionnelle. Chongubek Saship Onyoun. Donc je vous ai donné un document en coréen pour vous expliquer un peu la révolution en France des familles. Donc c'est-à-dire que la famille classique, papa, maman, le mariage, minimum trois, quatre enfants, c'est fini. C'est la fin de la famille traditionnelle. Le recul du mariage. De moins en moins de mariages. Au fil des décennies, c'est-à-dire dix ans, après dix ans, après dix ans, c'est-à-dire pendant plusieurs années, le mariage n'a cessé de décliner. Qu'est-ce que ça veut dire ici ? Depuis plusieurs années, le nombre des personnes qui se marient a baissé, a diminué. Alors qu'en 1970, les mères, Shijian, célébraient, Chukrada, près de 400 000 mariages, ils en ont recensé. Alors recensé, c'est-à-dire compter combien ? Mioké, combien de mariages ? Un, deux, trois, quatre. Recensé à peine 280 000 en 2005. Ce qui représente une baisse de 30%. Donc ici, vous voyez seulement 2005, il va y avoir la baisse et la diminution du mariage. Lorsqu'ils se marient, les couples se décident d'ailleurs de plus en plus tard. Donc nous avons parlé des études, de la recherche d'un travail. Donc bien sûr, l'âge de l'homme et de la femme va être plus important et plus âgé. L'âge moyen lors de la célébration a augmenté de près de 6 ans depuis 1970. Il est désormais de 28,8 ans pour les femmes et de 30,9 ans pour les hommes. Alors encore aujourd'hui, en 2020, ça a encore augmenté et aujourd'hui, la femme 29, 30 ans, l'homme 32 ans, etc. Moi par exemple, mes parents se sont mariés, ma maman avait 18 ans, mon papa avait 20 ans. Donc vous imaginez, c'était très très jeune. Alors peut-être vos parents aussi, mais mes parents sont vieux, plus vieux que vos parents. En tout cas, vraiment, vous pouvez voir que la société a changé dans le monde. Ensuite, la fragilisation des unions. Donc on répète à chaque fois que les unions, alors une union, un mariage, c'est devenu aujourd'hui plus fragile. C'est-à-dire qu'un mariage, ça peut être ok pendant 5 ans, 10 ans. Et tout à coup, il y a des problèmes et le mariage va s'arrêter et il va y avoir un divorce. Aujourd'hui, la France recense ainsi 42 divorces pour 100 mariages contre seulement 12 divorces pour 100 mariages en 1970. Excusez-moi, alors je n'ai pas le coronavirus, pardon, mais j'ai de l'asthme, en automne. Donc pour moi, c'est un peu difficile de parler. Pardon. L'augmentation des naissances hors mariage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire hors mariage ? Ça veut dire, et je vous l'ai montré dans les exemples du faire part de mariage, Beaucoup de Français et Françaises vont avoir un bébé avant de se marier. Alors, combien de temps ? Deux ans, trois ans, quatre ans, dix ans avant le mariage. Ils ont des enfants et après, ils décident de se marier. Bien sûr, en Corée, ça sera très difficile. Peut-être que votre famille ne peut pas accepter ou peut-être que la société coréenne aussi ne peut pas accepter ce système. Pas encore. Alors, est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Moi, je ne peux pas dire c'est bien, c'est pas bien, bravo, non. Seulement, on regarde ce qui se passe en France ou en Corée. Mais on n'est pas là pour dire bien, mal, non. Seulement, on regarde. En 2005, 48,3% des enfants sont nés au sein d'un couple qui a choisi l'union libre. Alors, l'union libre, Dongo, Dongoada, contre seulement 7% en 1970. Alors, comme je vous l'ai souvent expliqué, les Français se rencontrent. Ils décident d'habiter ensemble en union libre. Combien de temps ? Trois ans, quatre ans, cinq ans. Et tout à coup, un bébé arrive. On a décidé, ou c'est le bébé surprise. Donc, le bébé arrive et à ce moment-là, peut-être que l'homme et la femme vont décider de se marier pour l'enfant. D'accord ? Pour les enfants, pour l'école, pour beaucoup de choses. C'est beaucoup plus facile d'être marié et d'avoir des enfants. Mais avant, souvent, on va vivre en union libre pendant quelques années. La croissance des familles monoparentales, donc single mom, single dad, est recomposée. Donc, aujourd'hui, beaucoup de mamans seules ou de papas seuls avec un enfant ou deux enfants. Il y en a beaucoup. Et chez nous, c'est normal. Et il n'y a pas beaucoup de problèmes. En Corée, c'est très compliqué. Difficile. Avec l'augmentation des séparations, la fin du XXe siècle a vu croître les familles monoparentales et les familles recomposées. Alors oui, par exemple, je donne un exemple. Un homme et une femme habitent ensemble. Ils ne sont pas mariés. La femme a un bébé. Mais l'homme n'accepte pas ce bébé. L'homme peut partir et la femme va vivre seule avec son enfant. C'est un problème. Bien sûr que c'est un problème. Et ce n'est pas facile pour une mère seule de s'occuper d'un enfant. Mais il y en a beaucoup. Et des papas aussi. C'est un peu possible. Pas beaucoup. Mais il y en a. Il y en a. En 1999, selon l'INED. Alors, l'INED, c'est un institut d'enquête. National d'études démographiques. Démographie, c'est-à-dire pour voir le changement de la population. Alors, combien de mariages, combien de divorces, combien d'enfants. La démographie. Alors, plus d'un enfant sur cinq, trois millions au total, ne vivait pas avec ses deux parents. Donc, parents seuls ou parents divorcés. Les familles d'aujourd'hui, en France, plus de 80% des femmes âgées de 25 à 49 ans travaillent. Malgré cet investissement professionnel massif. Alors là, c'est un peu difficile. Donc, vous comprenez qu'en France, beaucoup de femmes, après leur enfant, reprennent, recommencent à travailler. Donc, les femmes françaises ne veulent pas rester à la maison et être femmes au foyer. Tchoubou, non. On veut travailler. Et les femmes vont vraiment aimer leur travail et continuer à travailler avec beaucoup de passion dans une entreprise ou comme professeur ou avocat, etc. Mais, les femmes, avec ce travail à l'extérieur, elles ont encore beaucoup de travail à la maison. Et c'est vrai, les femmes françaises travaillent beaucoup à la maison, à l'extérieur, pour les enfants. Elles s'occupent encore beaucoup des tâches ménagères tibaniles. La cuisine, le ménage, les devoirs pour les enfants, souter, etc. Moi aussi, je suis une femme française et je suis toujours, toujours très occupée pour ma famille, pour mon travail. Donc, c'est vrai, ce n'est pas très facile d'être une femme qui travaille aujourd'hui. Donc, elle y consacre en moyenne deux fois plus de temps. Donc, cinq heures par jour que les hommes. Donc, vous voyez, encore aujourd'hui, il y a un peu l'inégalité, poulpien d'un, entre le travail des femmes et le travail des hommes. Alors, les hommes, s'il vous plaît, aidez-nous à la maison, aidez-nous pour les enfants parce que nous sommes fatigués et nous avons beaucoup trop de travail. Voilà. Donc, ici, je répète, il est très important pour vous de comprendre la nominalisation et de connaître aussi ces noms. Comme, par exemple, le déclat, la baisse, la diminution, la croissance, l'augmentation, le développement, le recul. Tout ça, tous ces mots sont importants et peut-être il faudra les utiliser si vous passez le DELF et il faudra les connaître et les comprendre. Voilà. Ça, c'est bon. Après, alors, comme... Et n'oubliez pas, vous pouvez relire aussi les documents que je vous ai donnés ici. Je vous ai donné plusieurs documents pour comprendre un peu la société française. Donc, n'oubliez pas, je vous avais donné, donc, tous ces documents, hein, pour bien comprendre le Pax, l'union libre, le mariage, le divorce et aussi les raisons, hein, les raisons du Pax. Quelles sont les différences entre le Pax et le mariage ? J'espère que vous avez compris. Je répète, donc, le mariage, c'est un système classique et le Pax, c'est un système beaucoup plus libre où vous allez au tribunal, pop one, vous allez signer, signer un contrat, kayak, et quand vous ne voulez plus habiter avec l'homme ou la femme, vous allez déchirer le contrat, c'est fini et il n'y a pas de divorce. Alors, vous avez aussi beaucoup d'aide, d'accord ? Par exemple, votre mari travaille à Bordeaux, vous travaillez à Paris. Avec le Pax, vous pouvez déménager et vous pouvez changer de ville, par exemple. Donc, le Pax est une forme pratique, utile pour l'argent, d'accord ? Pour les impôts, ses gums, mais aussi pour, comment dire, pour sa hebohom, hein, le côté matériel, pratique de la vie entre un homme et une femme. D'accord ? Voilà, cette liberté avec le Pax et aussi possibilité pour les homosexuels de vivre ensemble. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas compris, peut-être la semaine prochaine, vous pourrez me poser des questions sur Google Meet. Voilà, d'accord ? Alors, ensuite, on va voir un peu ici la correction de votre travail, d'accord ? Alors, je vous donne... D'abord, je répète encore. Donc, le sujet, la question. Vous envoyez une lettre à vos amis pour les féliciter. Vous acceptez l'invitation, vous dites avec qui vous allez venir et vous demandez des informations sur le mariage. Donc, un, notez bien les consignes, message de type familier, amical, ami. Acceptez l'invitation. Combien de personnes ? Et posez des questions pour demander plus d'informations. Alors, vous pouvez dire, ah mais professeur, il y a le jour, l'heure, c'est ok. On vous demande de poser des questions. Ici, demandez des informations. Donc, vous devez demander des informations. Il faut demander des informations. Si vous n'écrivez pas pour votre note, chomsu, Donc, ça sera, bien sûr, moins bon si vous n'écrivez pas les informations. Donc, respectez bien les consignes. Mon exemple. La date. J'ai écrit la date, hein, ici. Paris, le 2 avril. Salut les amis. Super ! Vous vous mariez enfin. Quelle bonne nouvelle ! J'attendais ce moment depuis tellement longtemps. Bien sûr que je vais venir et je vais même vous présenter mon nouveau copain, mon nouveau petit copain, Arthur. Peut-être mon futur mari. Donc, nous serons deux. J'ai des petites questions à vous poser. Est-ce que je peux passer chez toi, Alice, avant la mairie ? Pour le style vestimentaire, c'est classique ou un peu bohème, comme j'aime ? Le lendemain, le 7, on va continuer à faire la fiesta ? Parce que je dois réserver ma chambre d'hôtel à l'avance. De toute façon, je vous téléphonerai si j'ai d'autres questions. Encore bravo les amoureux. Bon préparatif. Mille bisous de votre vieille copine de lycée, Nathalie. Alors, ici, bien sûr, je suis française. Pour moi, c'est facile. Mais je vous demande seulement de faire attention à la grammaire, d'utiliser un vocabulaire familier, de mettre des phrases simples, courtes, avec un style familier, oral, et de bien respecter, surtout, de bien respecter les consignes. C'est tout. D'accord ? Donc, je vais voir votre travail, et après, je vais vous donner encore des conseils. Ok ? Je vous avais demandé aussi de me donner trois causes de divorce en Corée, aujourd'hui. À mon avis, je pense qu'il y a peut-être les mêmes causes qu'en France. Par exemple, l'infidélité. L'homme va rencontrer une autre femme. La femme va rencontrer un autre homme. Possible. Ou le problème du caractère. Ah ! Je ne suis pas d'accord avec mon mari. Nous n'avons pas les mêmes idées. Voilà, il n'est pas gentil. Etc. Caractère. Ou aussi, la violence. Par exemple, l'homme boit trop d'alcool. L'homme n'est jamais à la maison. Etc. Donc, ce sont, à mon avis, des causes qui sont aussi en Corée. Et des causes de divorce en Corée. Mais, ce qui peut être différent, à mon avis, pour la Corée, ce sont, un, les problèmes d'argent. Très important, l'argent en Corée. Donc, par exemple, l'homme va perdre son travail. L'homme va jouer au loto, au casino, etc. Et ne plus avoir d'argent. Il est possible que la femme décide de divorcer. Deuxième cause, qu'il n'y a pas, en France, le problème avec la belle famille. shiomoni, shiaboji. Par exemple, vous savez bien, en Corée, c'est encore la famille traditionnelle. Et souvent, il y a beaucoup de stress pour la jeune femme. Alors, aujourd'hui, on change. Mais, pas beaucoup. Et, parfois, il y a des problèmes. La belle-mère, téléphone. Oui, viens faire du kimchi. Tu viens m'aider. Tu viens me donner de l'argent. Donc, il peut y avoir des problèmes de famille. En France, non. Depuis longtemps, ce n'est plus la cause de divorce. Voilà. Alors, je vous ai expliqué. Mais, bien sûr, j'attends vos réponses personnelles sur les trois causes du divorce en France.